Bismillahirrahmanirrahim, on va faire le cours de programmation X-Logo, programmation X-Logo. On va commencer par un programme informatique. Qu'est-ce que c'est un programme informatique ? Un programme est une suite d'instructions simples transmises à un robot pour lui faire réaliser une tâche précise. Programmer un ordinateur revient tout simplement, plus ou moins, à communiquer avec lui dans un langage intelligible pour la machine comme pour le programmeur. Environnement du travail de Microsoft ou bien de X-Logo La fenêtre de X-Logo contient plusieurs éléments. La barre de titre La barre de titre Barre de menu Fichier édition outil aide Zone pour saisir les instructions C'est la zone devant commande La tortue Zone de dessin Zone de dessin L'éditeur C'est là On va écrire les programmes Et zone d'instructions Disant déjà saisie Et les deux boutons Éditeur Et stop Les primitives Le gros Ce sont les primitives de base Une primitive est une instruction élémentaire exécutable par la tortue Par exemple Avance X C'est à dire avance de X pas sur sa direction Recule X C'est à dire reculer de X pas de sa direction T T C'est tourne droite De X degrés vers la droite To T G C'est tourne de X degrés vers sa gauche L C C'est lève crayon B C C'est baisse crayon V E C'est vider l'écran Comment communiquer avec la tortue C'est à dire avec les instructions précédemment vues Les commandes sont en français Avance Cache tortue Lève crayon par exemple Et on les alias Abregé A V C T L C Par exemple Avance On met un nombre Avance 50 par exemple Fait avancer la tortue De nombre de pas De tortue indiquée C'est à dire Avance 50 Elle va De 50 pas Recule Nombre Reculer de 100 C'est faire reculer la tortue De nombre de pas Indiquée C'est à dire Reculer Comment faire tourner la tortue Comment faire tourner la tortue Donc On va commencer par T D T Nombre C'est à dire Tourne droite C'est à dire Tourne droite Vers cette direction Tourne droite Et pour TG Par exemple TG 45 degrés La tortue La tortue va tourner Vers la gauche De l'angle Indiqué Vers la gauche De l'angle Indiqué Vers la gauche Autre primitive Cache la tortue Et montre la tortue Cache la tortue Peut permettre de rendre L'affichage plus rapide Et faire cacher La tortue De zone de dessin Montre Tortue C'est La tortue est visible A l'écran Lève le crayon C'est à dire Lève le crayon La tortue ne laisse plus de traits Derrière elle Lorsqu'il se déplace Et laisse les traces Et c'est ici Elle ne laisse pas les traces Gérer les répétitions Avec X logo Par exemple Pour dessiner un carré On est AV100 Un carré de côté Sans pas AV100 TD90 AV100 TD90 AV100 TD90 AV100 TD90 On peut regrouper Ces instructions On regarde qu'il y a Une répétition de AV100 TD90 Quatre fois C'est à dire On peut le remplacer par Répète Quatre fois AV100 TD90 On écrit de l'icône On monte Répète Quatre AV100 TD90 On tape Entrée Ça donne Le carré De côté 100 Les procédures Qu'est-ce que ça veut dire Les procédures Dans X logo Pour éviter d'avoir A retaper À chaque fois Les instructions Pour dessiner Un carré Un triangle Etc On peut On peut Définir Des instructions Personnelles Appelées Procédures Une procédure Commence par Le mot clé Pour Et se termine Par le mot clé Fin On ouvre On ouvre L'éditeur On tape Par exemple Pour Carré Répète Quatre AV100 TD90 Fin Puis On ferme L'éditeur En enregistrant Les modifications Grâce Aux tortues Maintenant A chaque fois Que l'on tape Carré Un carré Apparaîtra A l'écran Carré Un carré Apparaîtra A l'écran Les fameuses variables Pour tracer Un carré De côté 100 On utilise Pour carré Répète Quatre AV 100 AV 100 C'est le côté TD90 Fin Nous allons Modifier Cette procédure Afin Qu'elle reçoive Un paramètre Variable On dit également Argument Indiquant La longueur De côté Carré A tracer Une variable Est toujours Précédée De symbole De point Si Nous voulons Indiquer A la procédure Carré Qu'elle dépend De la variable De point C On rajoute A la fin De la ligne De définition De point C Par conséquent Ensuite On avancera Non plus De 100 Pas De tortue Mais De deux Points C Variable Par De deux Points C Pas De tortue La procédure La procédure De vient Donc Pour carré Cette fois De point C Répète Av Répète 4 Av De point C Td 80 90 Et Fin On tape Ve Pour vider L'écran Carré On met 100 Et Elle trace Un carré De côté 100 Ainsi En tapant Carré 100 Carré 50 Carré 30 Carré 20 Carré 10 C'est-à-dire On met Différentes valeurs Pour la Le variable C On en tient La figure Suivant C'est-à-dire On décide Des carrés Avec Des côtés Différents La première fois 100 50 30 20 Et 10 Dissinie Un polygone Régulier De côté 100 Le triangle Équilatéral Pour décider Un triangle Équilatéral On fait Répète 3 Fois C'est-à-dire 3 Côté Avec 100 T D Cet angle C'est 180 Moins 180 Moins 60 Égal à 120 Égal à 120 Ou bien Répète 3 Avec 100 T D 360 360 Sur 3 C'est Vous Ici L'hexagone Pour l'hexagone Elle a 6 Côté C'est-à-dire Av 100 T D 60 60 C'est 360 Divisé Par Par 6 Donc Pour le triangle Répète 3 Av 100 T D 360 Divisé Par 3 Pour Carré Répète 4 Av 100 T T 360 Divisé Par 6 Même chose Pour Pentagone Mais cette fois-ci On varie Tout simplement Le nombre Deux Deux côtés Hexagone 6 Heptagone 7 On remarque Qu'on varie Tout simplement Le nombre Deux 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 côtés On divise Par 360 On divise 360 Par le Nombre Deux Deux côtés C'est-à-dire On peut Remplacer Tout Ces Instructions Par Une seule Répète Du point 1 Av 100 T T 360 Divisé Par Deux Points N Et Not Les figures Triangle Carré Pentagone Hexagone Et Heptagone Pour Polygon Deux Points 1 D'une Manière Générale Répète Deux Points 1 Av 100 T T D Divisé Par N Et N C'est le Nombre Deux côtés Pour le Triangle Égale A 3 Pour le Carré Égale A 4 Et Ainsi De suite Les procédures Les procédures Paramétraient Un polygone Régulier De Longueur Variable Nous allons Ici définir Une procédure Qui Dépendra De Deux Variables Côté Et Le Nombre Deux Deux côtés Pour Polygon Deux Points Côté Deux Points N Répète N C'est-à-dire Le nombre Deux côtés Av Deux Points Côté Td 360 Divisé Par N Ici Côté La Longueur Deux Côté Donc D'un seul Programme On peut Dessiner Différentes Polygones Réguliers De Longueur Variable En Déduire Le Programme D'un Cercle Pour Polygon Deux Points Côté Deux Points 1 Répète N Av Deux Points Côté Td 360 Divisé Par 1 On Modifie On Donne Aux Variables Côté 1 U Et Aux Variables 1 360 On 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 Cercle D'une Manière Générale Avec Un Variable Rayon A La Place De Nombre De Côte Pour Cercle De Point Rayon Répète 360 C'est à dire On a donné A Au Nombre De Côté On a Donné Au Rayon Av Rayon Td 360 Divisé Par 360 C'est 1 Td 1 360 Td 1 On Obtient Des Cercles De Différents Rayons Application 1 Écrire Un Programme Qui permet De Dissiner Un Port Comment Faire Pour Dissiner Un Port Pour Cercle 1 Répète 360 Av 1 Td 1 Fin Cercle Et Pour Tor C'est la Répétition 360 C'est à dire On dessine Cercle Par Des Petits Cercle Répète 360 Cercle 1 C'est le Programme De Cercle 1 Av 4 Td 1 Application 2 Écrire Un Seul Programme Qui permet De Dissiner La Figure Suivante Oui Pour Polygon De Point Nombre De Point Cote Répète Nombre C'est le Nombre De Coté Avec Cote D 360 Divisé Par Nombre Et Pour La Figure On met De Point Nombre De Point Cote De Variable Répète Nombre Polygon Polygon De Point Nombre De Point Cote D 360 Divisé Par De Point Nombre Pour Pour Première Figure On tape Figure 6 100 Polygon 6 100 Et On tape Figure 6 100 Pour Obtenir Cette Figure Même Chose Pour La Deuxième C'est Un Octagon On tape Polygon 8 100 Pour Dessiner Un Seul Octagon Et Pour La Figure Total On tape Figure 8 100 C'est à dire La répétition De même Polygon 8 8 fois Communiquer Avec L'utilisateur Nous allons Réaliser Un petit Programme Qui demande A l'utilisateur Son nom Son prénom Et son âge A la fin Du questionnaire Le programme Répond Par 1 Récapitulatif Hostile Ton nom Et Ton prénom Et Ton âge Et Tu es mineur Ou bien Majeur Pour cela Nous allons utiliser Les primitives Suivants Lies Donnes Phrases Pour demander A l'utilisateur De donner Son âge On écrit Lies Entre crochets Quel est ton âge Et De tirer A Affiche Une boîte de dialogue Ayant Pour titre Le texte Contenu dans La liste Ici Quel est ton âge La réponse Donnée Par l'utilisateur Est Mémorisée Sous forme D'une liste Dans la variable De point A Par exemple Si l'on rentre 20 La variable De point A contiendra 20 Voici La fenêtre De dialogue Donner La valeur 30 A la variable A On écrit La primitive Dans De tirer A Premier 30 En général Dans De tirer A Premier De point A Phrase Tonnage Et Le variable A Rajoute Une valeur Dans une liste C Cette valeur Est une liste Assemble Les deux Liste Donc le programme Pour question On appelle cette procédure Par question Li Li Quel est ton âge De tirer âge C'est le variable Donne âge Premier âge Li Quel est ton nom Le variable On introduit le variable Nom Li Quel est ton prénom On introduit le variable Prénom Écris phrase Ton nom est De point Nom Écris phrase La primitive Écris Permet D'afficher La phrase Ton prénom Est Prénom Le variable Écris phrase Ton âge Est De point Âge Le variable Si Où C Où Âge Supérieur à 18 Âge Égal à 18 C'est à dire Supérieur Ou égale Écris Tugui Majeur Sinon Écris Tugui Mineur Fin Voici On introduit le programme Dans l'éditeur On tape sur La Tortue Le bouton Qui rassemble La tortue Après Dans la zone Commande On tape Question Le nom de procédure La boîte de dialogue Quel est ton âge Cliquant sur Sur la touche Ok Donc Il s'affiche Dans la zone De texte Au dessous Ton nom Est Un ami Ton prénom Est Mohamed Ton âge Ton âge est Par exemple 15 Ti Mineur Travail 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 à faire Écrire Un programme En X logo Qui permet De dessiner De dessiner Un polygone Régulier Polygone Régulier Et donner Son nom Et donner Son nom Et calculer Son Périmètre A vous de jouer En conclusion Programmer C'est Réfléchir Aux instructions Après Les transmettre A l'ordinateur Allez Bonne chance Bonne chance